Merci bien. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Bonjour, merci à toutes et à tous d'être ici encore une fois cette année pour notre rentrée solennelle. qui portera cette année sur la jeunesse, les inégalités, le territoire, donc des thèmes qui sont chers à l'UCO. Et pour ça, nous avons invité Salomé Berlioux, qui sera présenté un peu plus tard par Laurence Cocondo, notre doyenne faculté des sciences humaines et sociales. Donc pour démarrer tout de suite, je vais appeler Père Régis Bonpérin, qui va venir nous dire un petit mot. Merci. Mesdames, Messieurs, le chancelier ne peut pas être des nôtres et me prie donc de vous saluer. Soyez les bienvenus, vous qui êtes dépositaires d'un mandat reçu par élection, représentant des corps constitués au service de la vie commune. Bienvenue aux membres de l'association Sainte-Yves, personnel administratif, enseignant. Avec les personnels, les enseignants et les étudiants, nous constituons ensemble la communauté universitaire. Et peut-être un spécial big up pour les nouveaux enseignants ou nouveaux étudiants qui sont des nôtres. Merci aux bienfaiteurs de l'ACATO pour leur présence, leur soutien. Merci à nos anciens recteurs ainsi qu'à l'équipe rectorale. Merci à la conférencière de ce jour. Nous connaissons l'adage, seul on va vite, à plusieurs on va loin. L'aventure universitaire, par l'émulation, la confrontation, la recherche qu'elle promeut, n'isole jamais, sous peine de le pervertir, le savoir et la rencontre. Le terme de connaissance, d'ailleurs, emporte la délicatesse dans sa polysémie. Le service d'église que cette université offre, sous la conduite du Conseil supérieur des évêques, n'imagine pas de séparer la recherche de la vérité et le service du prochain, celui qui est en proximité. La recherche de la vérité est surtout une humble posture devant l'horizon, horizon devant lequel nous avons à consentir pour habiter le chemin ensemble, ici, maintenant, en proximité. Dès lors, les trois axes énoncés par notre recteur, transition écologique, expérience, étudiante et territorialité, sont à prendre ensemble, avec leur tonalité propre, mais leur interdépendance. Ne pensons pas qu'il s'agit là de trois sujets juxtaposés, tout comme il serait une erreur de penser l'université ou un campus comme une juxtaposition de facultés. Le même horizon invite à chercher les synergies. Cela est complexe, mais reconnaissons que ces trois axes nous posent la même question. Comment, ici et maintenant, déployer une vie de qualité au service de notre prochain ? Cette vision systémique à élaborer et déployer est exigeante par la générosité confiante qu'elle demande, et si la défiance s'en mêle, nous risquons l'anesthésie générale et le repli sur l'illusion de l'autoréférence. Si nous veillons à articuler savoir et rencontre, c'est-à-dire connaissance, alors ce chemin duquel et sur lequel nous nous trouvons devient une sorte de stimulation permanente et réaliste. Cette émulation est peut-être un des moteurs internes les plus puissants à l'université pour que notre communauté soit un espace hospitalier. La foi chrétienne partage au monde son unique certitude contemplée sur la croix où le divin pèlerin se tient les bras ouverts. L'horizon existe et il est communion. Par conséquent, la justice sociale est à penser sur l'horizon de la vocation humaine comme participation d'une hospitalité plus grande que nos cœurs. Alors merci pour votre présence. Belle année académique, les bras ouverts, car il ne peut y avoir de savoir sans rencontre. Je laisse la parole à Laurent Péridi, notre recteur. Merci Régis pour ces mots introductifs. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les recteurs émérites, mesdames et messieurs, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants. En 2001, voici 22 ans, paraissait un petit ouvrage chez un éditeur régional intitulé « Un an déjà ». Son auteur n'était autre que Mgr Brugues, chancelier de l'université à ce moment-là, et donc évêque d'Angers, chancelier jusqu'en 2007. Le recteur qui se présente devant vous, eh bien recteur et non chancelier, aucun doute. Mais lui aussi pourrait vous dire, en commençant son propos devant vous, cet après-midi, « Un an déjà ». Que dire alors de cette année écoulée ? Que dire de celles qui aient déjà commencé et des perspectives de celles qui suivront ? Perspectives dont les unes semblent certaines ou probables, et les autres, encore marquées du saut de l'inconnu. C'est ce que je vais tenter de vous partager maintenant. Par où commencer tant l'année 2022-2023 fut riche et dense ? Peut-être parce qu'il m'anime. J'en ai d'ailleurs déjà fait part ici même, lors de la rentrée solennelle l'an passé, et aussi lors de différentes prises de parole au cours de l'année. Notre action au service de l'UCO se vit dans chacune de nos facultés, dans chacun de nos campus, dans tout ce qui fait leur singularité. Mais pour qu'elle donne du fruit, pour qu'elle nous permette d'avancer, de nous adapter à l'enseignement supérieur d'aujourd'hui et de demain, je crois qu'il nous faut mettre en commun nos compétences et nos expériences au travers d'un travail collectif qui à la fois m'est cher, mais que je sais cher à l'ensemble de nos collègues. L'esprit de ce travail doit être animé par au moins deux des valeurs de l'UCO, sans oublier les autres, mais que sont le dialogue et la liberté. C'est ce que nous avons tenté d'expérimenter et de vivre ensemble durant toute l'année qui s'est écoulée, avec ce que nous avons nommé « Révèle ton UCO ». Ce travail collectif a été mené dans nos facultés, nos campus, nos services, travail d'appropriation et de proposition, concernant les trois axes qu'il me semblait nécessaire de prendre en compte pour les cinq années à venir. Comment l'UCO vit-elle sa relation au territoire ? Comment veut-elle mettre en œuvre concrètement la transition écologique ? Et comment incarne-t-elle l'expérience étudiante UCO ? Tout au long de l'année, vous avez réfléchi à cela, chers collègues, et une journée l'a particulièrement manifestée pour conclure la première étape de ce travail, celle du 6 juillet 2023, où 80 membres de tous les campus de l'UCO ont œuvré ensemble à partir d'un riche matériau, 633 propositions d'action, on a du travail, pour ces trois axes, et aussi concernant notre stratégie internationale et la gouvernance de notre institution. Je n'ai pas le temps ici de développer tout cela, vous le comprendrez, mais ce processus se continuera à travers des actions sélectionnées et adaptées à chacune de nos composantes. Je vais d'ailleurs pouvoir l'illustrer dans un instant. En 2022-2023 avait aussi commencé avec la publication du rapport HCRS, riche d'enseignements, comme à chaque fois, que nous nous soumettons à cette évaluation. Nous avons déjà eu l'occasion d'y revenir ensemble, et vous savez que nous venons tenir compte de beaucoup des préconisations de ce haut comité. Ainsi, par exemple, après les formations, depuis 2008, l'établissement, depuis 2012, nous engageons nos équipes de recherche dans le processus d'évaluation nationale au cours de ces prochaines années. Le LIREFÉ, le laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les questions vives en formation et en éducation, s'y est déjà prêté, et cette expérience a permis à nos collègues, après avoir collaboré à cette évaluation, de pouvoir en connaître le retour objectif de la part de leurs évaluateurs, tant pour les points de vigilance et de progression soulignés que pour la qualité reconnue de la recherche de l'équipe. Je remercie ses collègues de l'UCO d'avoir été les premiers à se soumettre à cet exercice exigeant. En bien d'autres domaines, préconisations du HCRS et actions choisies par l'UCO se confondent. Ainsi en est-il aussi de l'émergence d'une direction du développement international, toute récente puisqu'elle a été créée le 1er octobre dernier, qui permettra à notre université un déploiement plus visible et une organisation plus efficiente encore sur le champ de l'international. Nous savons tous en effet combien cette dimension internationale qu'elle s'incarne dans les étudiants qui nous rejoignent depuis de nombreux pays ou dans ceux de l'UCO qui y passent un semestre ou encore dans des formations intégralement ou pour partie anglophones ou aussi dans les mouvements de nos collègues vers des universités étrangères pour leur enseignement et leur recherche doit toujours s'amplifier gage de rayonnement de l'UCO mais aussi réponse à des enjeux nationaux. En ce sens, le recrutement international de nos étudiants qui croient grâce à l'effort des collègues si investissant au quotidien est une priorité. En ce sens aussi, la récente évaluation par l'organisme d'accréditation EFMD de notre licence Gestion internationale et éthique de l'entreprise exercée sous de nombreux collègues de la faculté de droit, économie, gestion du rectorat et des différents services se sont investis manifeste-t-elle aussi la nécessité de dépasser les frontières académiques et géopolitiques de notre hexagone. L'évaluation externe induite par une nécessaire transparence et le développement de l'international impossible sans la prise en compte de l'altérité et de l'interculturel sont de formidables vecteurs d'excellence au service de nos étudiants et de notre UCO. Et cela d'autant plus nécessaire, je vous le disais, en évoquant des enjeux nationaux alors que nous savons que la démographie étudiante entame déjà une décroissance qui nous invite à la fois à l'excellence d'une part et à l'inventivité d'autre part afin de revisiter la pertinence de nos formations et d'avoir l'audace de réfléchir aussi à des pistes encore inconnues pour l'UCO. Tout cela, me direz-vous, nécessite néanmoins de toujours veiller ensemble à la qualité de la formation et de la recherche à l'UCO sur tous nos campus. Et cela doit également passer par un cadre de travail le facilitant. A cet égard, ne cachons pas que l'année précédente a été compliquée par la mise en œuvre de notre nouveau système d'information baptisé Academia. Beaucoup, en interne ou en externe, s'en sont fait l'écho exprimant leurs difficultés. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'une grande partie de ces difficultés sont passées. Mais en les évoquant, simplement avec vous, je veux rendre hommage à toutes celles et ceux qui se sont investis sans compter pour surmonter ce défi. Oui, nos collègues, à tous niveaux, ont permis que cette adversité soit affrontée et désormais dépassée. Merci à chacun et à chacune. En matière d'adversité, d'autres défis ont absorbé notre énergie l'an passé. Ainsi en est-il des relations avec ces partenaires que sont les universités publiques et tout particulièrement lors du renouvellement des conventions avec elles. La nouvelle convention cadre qui régit maintenant nos rapports mutuels, complémentairement aux conventions dites bilatérales, précise nos relations mais pose aussi des questions notamment pour le développement de l'UCO, développement pour lequel seul le développement de l'offre de formation permettra d'absorber l'augmentation des frais de conventionnement par exemple. Je veux croire et je crois que la très grande majorité des universités avec lesquelles nous collaborons depuis pour certaines plusieurs décennies sont de réels partenaires. mais nous serons évidemment vigilants afin que les nouvelles conditions posées notamment en matière de politique de site et de régionalisation des relations ne viennent pas entraver la liberté de l'enseignement tant pour les formations existantes que pour celles qui pourraient advenir. Car vous savez combien notre organisation multicampus est consubstantielle à ce qu'est l'université catholique de l'ouest se manifestant sous des modalités différentes d'un lieu à un autre. Et je profite de cette évocation pour saluer tous nos campus et l'investissement de leurs équipes sans oublier ni les directions ni leurs conseils d'administration. Cette dimension manifeste la profonde imbrication entre un territoire et un campus. Campus qui se développe et se développera toujours en s'appropriant cette proximité ancienne et plus récente comme à Niort et à Brest par exemple. Cela passe aussi par une proximité avec le tissu socio-économique de ces territoires et en cela le soutien de particuliers d'entreprises de mécènes soutien nouveau ou fidèles et renouvelés dans le temps la dimension du mécénat en un mot nous est également nécessaire. C'est l'occasion pour moi de saluer tout spécialement nos amis présents ici parmi nous et tous ceux qui marchent à nos côtés et nous font ainsi confiance pour mener un projet commun. Mais l'adversité n'est pas et loin s'en faut la seule expérience qui est la nôtre. Heureusement. il me faut aussi vous partager toute la mobilisation à l'oeuvre aujourd'hui à l'UCO en diverses directions et toutes les espérances qu'elle suscite. Cette mobilisation rejoint d'ailleurs deux axes prioritaires pour nous. Après avoir évoqué avec vous la dimension territoriale de l'UCO je voudrais en effet vous dire quelques mots et comment l'UCO s'empare de la transition écologique et comment aussi elle promeut l'expérience étudiante. D'ailleurs transition écologique et expérience étudiante se rejoignent parfois simultanément. C'est ainsi que nos L1 ont pu ou pourront sur tous nos campus comme nous l'avions décidé ensemble être formés et sensibilisés à la transition écologique. Sur Angers conférences en matinée activités diverses l'après-midi cette journée baptisée Horizon Transition leur a permis de bénéficier d'une première formation sur ce thème. Précédemment les responsables de l'UCO membres du conseil rectorale les avaient du reste précédés puisqu'une session de formation d'une journée et demie avait été proposée fin août à tous ces responsables. Au-delà de cette journée pour les étudiants de L1 de celle pour les responsables UCO c'est toute l'université qui se met en marche pour que la transition écologique ne soit pas un argument dit publicitaire une caution verte du greenwashing diront certains mais soit bien l'évocation et l'occasion d'une évolution nécessaire concertée et appliquée sur tous les campus de l'UCO. Cela doit être concrètement le cas avec tout ce qui nous engage à la fois auprès du ministère mais de toutes les parties prenantes de notre université. C'est aussi la raison pour laquelle un chargé de mission engagement sociétal et environnemental a été nommé le 1er octobre dernier pour coordonner le mouvement engagé et cela même si le collègue en question que je salue met en oeuvre depuis maintenant une douzaine d'années des actions dans ce champ-là au sein de l'UCO. Autrement dit ce mouvement était déjà initié mais change complètement de braquet si vous me permettez cette expression. Tout nous y invite donc à la fois positivement mais aussi face aux perspectives que nous connaissons tous et qui peuvent légitimement être source d'inquiétude à l'échelle planétaire. Or nous le savons tout est lié du planétaire au comportement individuel ou à ceux d'un groupe d'individus ou de nations. Nous savons aussi que notre identité universitaire nous oblige à dépasser des présupposés idéologiques quels qu'ils soient pour nous déterminer à partir d'hypothèses ou de certitudes scientifiques de façon raisonnée argumentée et documentée. Telle est notre démarche persuadée avec le pape François dans la toute récente exhortation apostolique Laudate Deum parue le 4 octobre dernier que trop souvent et je cite la décadence éthique du pouvoir réel est déguisée par le marketing et les fausses informations qui sont des mécanismes utiles aux mains de ceux qui disposent de plus de ressources afin d'influencer l'opinion publique. Voilà pourquoi aussi nous nous engageons sur cette voie vitale au nom de l'urgence éclairée par la science. Précédemment Paul VI Jean-Paul II et Benoît XVI avaient eux aussi auparavant exprimé cette même préoccupation. Citons simplement Benoît XVI en plus de l'écologie de la nature il y a donc une écologie que nous pourrions appeler humaine qui requiert parfois une écologie sociale et cela implique pour l'humanité si la paix lui tient à coeur d'avoir toujours plus à présent les liens qui existent entre l'écologie naturelle à savoir le respect de la nature et l'écologie humaine. Tout cela toutes ces préoccupations nous les exprimons non pas avec angoisse mais bien au contraire d'abord parce que nous avons confiance en notre capacité d'agir et aussi parce que nous avançons avec les étudiants déjà acteurs et qui le seront encore plus demain la journée des L1 dont je viens de vous parler a d'ailleurs été portée par les étudiants représentants au conseil d'université l'an passé ce sont eux qui nous ont interpellés pour la mettre en place merci à eux ces étudiants ces étudiantes sont très divers à l'UCO reflèrent cela de la grande diversité de la jeunesse celle que nous côtoyons qui est au coeur de notre métier qui est au coeur de nos établissements et au coeur de l'enseignement supérieur privé que nous dit-elle alors d'elle-même avant de nous demander ce que nous disons d'elle c'est sans doute la question que devons nous poser et que je leur retournerai volontiers y compris à celles et ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui quel est le sens de cette expérience étudiante vécue à l'UCO comment la promouvoir avec eux voilà ce que nous voudrions approfondir ensemble durant les quatre prochaines années sans émettre des points sensibles comme la précarité étudiante la santé psychique ou l'isolement de certains d'entre eux mais aussi en mettant l'accent sur ce que l'on décrit souvent comme positif à l'UCO l'attention portée à la personne et à l'accompagnement de l'étudiant la proximité avec les enseignants et les services administratifs au sein des facultés et des campus l'attention portée aussi à nos étudiants en situation de handicap qui aujourd'hui sont plus de 400 sur l'ensemble de nos campus pour nous sans attendre nous allons bien sûr continuer à travailler à cette proximité académie pédagogique et nous allons également entamer un travail commun à tous les campus UCO sur les services aux étudiants que ceux-ci sont en droit d'attendre proportionnellement à la taille de leur campus nous pensons aussi à tous ceux qui peuvent témoigner de cette expérience étudiante parce qu'ils l'ont déjà vécu c'est à dire nos anciens nos alumnis comme on dit aujourd'hui pour eux nous avons lancé un service UCO qui prend forme dès cette rentrée avec une plateforme alumni UCO qui est maintenant un nouveau lien entre tous à la fois de témoignage d'amitié et de service pour les étudiants UCO chers amis chers collègues vous le voyez 2022-2023 a été riche mais 2023-2024 le sera peut-être sûrement encore plus il est alors temps pour moi de laisser la parole à madame Salomé Berlioux que je remercie d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui au fond nous nous rejoignions tant elle et nous sans vouloir l'accaparer à notre profit bien sûr égalité des chances souci de rejoindre tous les jeunes de tous les territoires sans exception voilà de façon certaine ce que nous partageons merci de ce que vous allez maintenant nous faire découvrir nous poussant ainsi à faire mieux encore dans cette direction et permettez-moi puisque ce mot prononcé à l'occasion de la rentrée solennelle se termine par les étudiants et les étudiantes de leur laisser une petite citation pour les accompagner en cette nouvelle année universitaire et avant cela je voudrais simplement tous vous en assurer n'ayons pas peur d'être ce que nous sommes ayons confiance en nous et avançons sans oublier pour autant tous ceux qui en ces heures sombres ont besoin de nos pensées et nos prières en Ukraine en Arménie en Israël ou à Gaza la citation dont je viens de vous parler est tirée des journaux de Sylvia Platt que certains d'entre vous connaissent sans doute je cite je veux goûter et célébrer chaque jour ne jamais m'enfermer dans un noyau de torpeur insensible garder une attitude critique face à la vie me poser des questions et ne jamais choisir la solution de facilité apprendre à penser penser à vivre vivre pour apprendre avec une perspicacité une compréhension et un amour toujours neuf je vous remercie pour votre attention Madame Berliouks Monsieur le recteur chers invités chers collègues chères étudiantes chers étudiants c'est avec choix Madame Berliouks qu'au nom de l'université catholique de l'ouest je vous accueille aujourd'hui dans notre université dans le cadre de la conférence inaugurale de cette nouvelle rentrée solennelle 2023 Madame Berliouks la conférence que vous allez assurer dans quelques minutes s'intitule jeunesse et proximité limite et opportunité d'une réelle égalité des chances vous vous êtes en effet intéressé depuis longtemps déjà à la jeunesse et aux questions d'égalité et d'inégalité des chances notamment au regard des origines certes sociales mais aussi géographiques des jeunes plus qu'un intérêt plus qu'un intérêt il s'agit pour vous comme le démontre votre parcours tant scolaire et universitaire que professionnel d'un véritable engagement pour ces problématiques sociétales souvent absentes des radars médiatiques et politiques il est souvent précisé dans vos éléments biographiques que vous avez grandi dans l'Allier le Cher la Nièvre et que vous avez passé votre baccalauréat à Nevers pour entrer en Hippocagne au lycée Fénelon à Paris vous êtes diplômé d'une part en 2012 en langue et littérature française du master de la reconnaissance aux lumières qui est commun à l'école normale supérieure et à la Sorbonne et d'autre part diplômé en 2014 du master affaires publiques de Sciences Po Paris en seulement 10 ans vous avez exercé des responsabilités professionnelles fort remarquables fort remarquables autour de ces questions de la jeunesse et de l'égalité des chances au regard des territoires dès 2011-2012 vous avez été présidente de la conférence au lyvain il ne s'agit pas moins de la plus ancienne association étudiante de France un centre d'éducation indépendant de tous partis politiques structurés autour de conférences et d'une formation en arts oratoires de 2012 à 2014 vous êtes chargé de mission à la présidence de la république auprès de Aquino Morel conseiller politique du président de la république François Hollande consultante de 2014 à 2016 au cabinet Hilder un cabinet de conseil stratégique en communication vous avez ensuite rejoint de 2016 à 2017 le cabinet du ministère des affaires étrangères et du développement international comme conseillère discours et prospective auprès du ministre Jean-Marc Ayrault en 2019 vous avez été missionné par Jean-Michel Blanquer alors ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le thème de l'orientation et l'égalité des chances dans la France des zones rurales et des petites villes j'invite ici d'ailleurs chacun et chacune d'entre vous à consulter le rapport issu de cette mission vous y trouverez de nombreuses propositions fort intéressantes Madame Berlioux à travers votre parcours si vous vous incarnez ce potentiel des territoires dits périphériques vous restez également très attaché à intervenir sur le terrain et à accompagner les jeunes dans leur parcours aussi vous préparez des élèves de terminal et de licence au concours de Sciences Po Paris des IUP de province et des écoles de journalisme et vous êtes fondatrice et aujourd'hui directrice générale de l'association Chemin d'avenir créée en 2016 Chemin d'avenir est la première association dédiée à l'accompagnement des jeunes des zones rurales et des petites villes de France Chemin d'avenir est une association reconnue d'intérêt général qui œuvre en faveur de l'égalité des chances elle permet aux jeunes de ces territoires d'avoir autant de chances de réaliser leur potentiel qu'ils soient académiques professionnels ou citoyens autant de chances que les jeunes des grandes métropoles de faire évoluer les mentalités et les pratiques au service de la diversité territoriale informer accompagner promouvoir des élèves de toute la France à travers Chemin d'avenir répond à un souhait de longue date pour vous Madame Berlioux à savoir aider les jeunes dans la construction d'un parcours personnel ambitieux leur donner des outils sur mesure pour développer leurs projets quel que soit leur ancrage géographique Vous êtes également l'auteur de trois livres remarqués si le dernier publié en 2021 La peau des pêches traite de la question de l'infertilité des couples sujet pour lequel Olivier Véran et Adrien Taquet vous ont missionné en 2021 pour une stratégie nationale de lutte contre l'infertilité Vos deux premiers ouvrages quant à eux traitent directement des questions qui nous préoccupent aujourd'hui dans le cadre de cette conférence D'abord Les Invisibles de la République publié en 2019 co-écrit avec Erky Maillard chez Robert Laffont Cet ouvrage apporte un éclairage assez inédit sur les questions d'égalité des chances et propose des solutions pragmatiques issues du terrain Ensuite l'ouvrage Nos campagnes suspendues publié en 2020 chez l'Observatoire Il propose un autre point de vue sur la crise sanitaire et économique et fait entendre le désarroi et les attentes de nos territoires ruraux Ces deux thèmes travaillés à travers vos ouvrages et vos activités professionnelles à savoir la jeunesse et les territoires rejoignent deux des trois axes d'orientation stratégique de notre université porté par le recteur actuel Laurent Péridi tel qu'il a rapporté tout à l'heure Au-delà du troisième thème en effet troisième axe celui de la transition écologique qui s'articule pour autant avec les deux autres Les deux axes en question sont l'axe de l'expérience étudiante d'une part et il s'agit bien pour nous de nous préoccuper de l'expérience des jeunes au sein de l'UCO et deuxièmement l'axe de la relation au territoire cet axe nous amène en effet à dépasser le territoire ou les territoires à agir sur ces territoires et à nous tourner vers ces territoires Sur ces deux axes la jeunesse de la France ou plutôt les jeunesses et sur les territoires de nombreuses questions se posent je n'en citerai que quelques-unes ici les questions des représentations sociales des jeunes et les clichés sur la jeunesse et sur les territoires les questions de la rupture des jeunes avec les institutions versus la question de leur engagement social ou individuel les questions également de ce déterminisme territorial pour les jeunes au regard de leurs origines géographiques mais aussi sociales culturelles et donc les inégalités entre les jeunes selon les territoires les questions du rapport de ces jeunes aux nombreuses crises qu'ils rencontrent aujourd'hui les crises énergétiques écologiques sanitaires politiques sociales de l'emploi autant de questions sur les crises qui les amènent aussi à des situations d'inégalité et enfin je citerai encore les questions de leur appartenance à une ou plusieurs communautés et donc de leur identification et leur rapport au monde si votre exposé j'imagine madame Berlioux n'a pas vocation à répondre à toutes ces questions vous ne manquerez pas de nous apporter des éléments nous permettant d'y réfléchir et d'engager entre nous le débat vous êtes sans nul doute madame Berlioux une figure identificatoire pour bon nombre de jeunes et notamment d'étudiants dans leur parcours issu de ces territoires aussi l'université catholique de l'ouest est ravie et honorée de votre présence aujourd'hui merci infiniment d'intervenir et je vous laisse la parole merci beaucoup bonjour à tous et à toutes je suis très heureuse évidemment d'être aujourd'hui parmi vous et de pouvoir découvrir l'université et Angers par ailleurs que je n'avais jamais découverte auparavant je vais d'ailleurs parce que je pense que le plus intéressant ce sera sans doute la partie où il y aura des échanges avec vous des échanges directs je vais mettre mon chronomètre de façon à essayer de ne pas dépasser le temps qui m'a été imparti car je sais que le timing est toujours important dans ce genre de rentrée solennelle vous n'êtes pas vous n'êtes pas une audience facile et j'ai préparé cette intervention avec beaucoup d'intérêt et de sérieux pas une audience facile dans le sens où je sais que parmi vous il y a évidemment des étudiants d'âges différents de formations différentes des personnels administratifs des enseignants des élus donc ça suppose des sensibilités et des parcours variés mais je sais aussi que quand on parle d'égalité des chances très souvent on se retrouve sur de nombreux points donc je ne suis pas inquiète pour la suite j'ai eu le droit à une très élogieuse présentation donc je ne vais pas parler de moi beaucoup plus longtemps et en même temps je trouve à titre personnel quand j'assiste à des conférences que c'est toujours intéressant de savoir d'où parle l'intervenant et en quoi est-ce que il est légitime ou intéressant à intervenir donc je vais vous donner deux ou trois éléments de contexte complémentaire en essayant d'aller assez vite pour aller ensuite à l'essentiel mais donc effectivement comme cela a été dit je viens de l'allié qui est je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent mais c'est le coeur de la diagonale du vide qui est une expression que je trouve très jolie et vraiment je dis ça sans misérabilisme et sans esprit critique je suis très attachée à ce territoire mes parents restent là-bas mais il n'empêche que même si j'ai eu une enfance très heureuse avec effectivement des étangs des forêts et un jardin au moment des choix d'orientation et des réflexions par rapport à mon avenir académique et professionnel comme la plupart de mes camarades de classe cet ancrage géographique ne tait pas vraiment une force on va dire je pourrais y revenir par la suite quand je suis arrivée à Nevers comme vous aviez la gentillesse de le rappeler j'étais vraiment la rurale de service alors qu'il s'agissait de Nevers qui est une petite ville et puis quand je suis arrivée à Paris ensuite j'étais la provinciale et puis quand je suis arrivée à Sciences Po j'étais la boursière sur critères sociaux provinciale et rurale autant dire qu'on ne pariait pas beaucoup sur moi au démarrage et voilà je évidemment et comme souvent dans l'entrepreneuriat social dont j'aurai l'occasion de vous parler tout ça vient d'une expérience très personnelle et encore une fois d'attachement à un territoire et j'insiste parce qu'on a parfois tendance à dire quand on essaie d'attirer l'attention sur les problématiques des jeunes de la ruralité des petites villes des villes moyennes qu'on fait preuve de misérabilisme à l'égard de ces territoires et de ces jeunes au contraire et si je suis ici aujourd'hui et si je pense que mon profil a été retenu pour vous parler c'est justement parce que je suis convaincue de votre potentiel du potentiel de ces jeunes qui grandissent dans ces territoires qui étudient dans ces territoires et de la chance qu'ils représentent pour le pays tout simplement et de manière pas très modeste et que je trouve que c'est important justement et même crucial que ces jeunes soient accompagnés à la hauteur de leur potentiel pour vous raconter une anecdote personnelle donc quand j'ai fini par oser présenter le concours de Sciences Po Paris ce qui vous l'avez compris n'allait pas de soi pour moi par mes origines à la fois familiales et géographiques j'ai été admissible dès la première année donc j'avais vraiment énormément travaillé j'ai réussi les épreuves écrites et à l'oral quand vous passez l'oral de Sciences Po certains d'entre vous le savent peut-être parce qu'ils le préparent peut-être pour la suite qui sait il y a trois lettres A, B ou C A ça veut dire venez B ça veut dire pas terrible et C ça veut dire rentrez chez vous madame, monsieur vous n'êtes pas fait pour cette école la première année j'ai eu C je n'ai pas honte de le dire je suis devenue écarlate j'ai perdu tous mes moyens je n'avais pas lu ce qu'il fallait lire pas vu ce qu'il fallait voir je n'avais pas les codes tout simplement je me suis laissée vraiment malmenée pendant cet entretien et je suis retournée l'année suivante j'ai été de nouveau admissible et l'année suivante j'ai eu B ce qui veut dire essaie encore mais la réalité c'est que voilà je devais travailler à côté de mes études j'avais la chance d'être logée à Paris ce qui faisait vraiment toute la différence j'ai pu me représenter au concours une troisième fois et l'année suivante j'ai eu A cette histoire n'a d'intérêt que parce que et c'est ce que je dis beaucoup à mes étudiants dans prépa Sciences Po et d'ailleurs de manière générale pour toutes les écoles auxquelles on se prépare à un moment donné ou pour tous les parcours avec des concours d'entrée ou pour tous les jobs auxquels vous pourrez postuler par la suite j'étais évidemment la même personne entre l'année où j'ai eu C et l'année où j'ai eu A et il s'était passé quelques mois seulement j'étais la même personne et dans un cas on me disait non non pas du tout et dans un cas on me disait oui oui bien sûr et à partir de là toutes les portes s'ouvraient toutes les portes alors qu'encore une fois j'étais la même personne je n'avais même plus besoin d'envoyer mon CV pour qu'on me propose des postes prestigieux des CDI à foison etc et donc je me suis beaucoup interrogée sur ce qui avait fait la différence et j'étais loin de penser qu'il s'agissait exclusivement de moi en tout cas pour moi à ce jour et c'est là où tout peut changer pour vous quelles que soient les voies que vous allez choisir et quelle que soit la façon dont vous allez mener vos études ici et potentiellement après et puis dont vous allez mener votre carrière c'était surtout une question d'accès aux bonnes informations que je n'avais pas eu dans un premier temps et que j'avais eu dans un deuxième temps de code et de compétences transversales de savoir-être comme on le dit autrement pour le dire autrement et de confiance en soi sauf que tout ça a évidemment un outil cumulatif un effet cumulatif j'imagine que certains d'entre vous ont cette impression quand on vous demande à vos âges et là je m'adresse évidemment aux étudiants pas vraiment à vous je ne me permettrai pas par ailleurs quand on vous demande votre CV et qu'on espère que vous avez eu beaucoup d'expérience des stages des petits jobs des engagements et que sais-je et qu'en fait pour qu'on vous prenne il faut que vous ayez eu ces engagements là mais pour ça il faut qu'il y ait une première personne qui parie sur vous tout ça est un peu ridicule et un peu long j'imagine qu'il y a une forme de logique une forme de légitimité dans ce genre de process qui par ailleurs existe beaucoup en France je crois par rapport à d'autres pays qui donnent plus sa chance à un jeune dès les origines en considérant qu'il va faire la différence et que c'est son expérience qui va lui permettre de faire la différence en France c'est parfois un peu plus codifié avec un peu plus de process avec un peu plus de valeur accordée au diplôme je ne sais pas si c'est uniquement négatif en tout cas c'est comme ça mais donc la façon dont vous pouvez petit à petit renverser la table ou en tout cas construire les choses de manière à vous construire un profil qui vous permette quelle que soit la voie que vous avez envie de suivre quel que soit le diplôme que vous avez envie d'obtenir que vous ayez envie de travailler dans un an trois ans cinq ans ou que vous ayez envie de faire des études plus longues c'est possible et en même temps ça n'est pas simple et j'ai eu beaucoup de chance et ma conviction c'est qu'on ne peut pas s'en remettre à la chance quand il s'agit de destin et du destin d'autant de jeunes que vous et qu'il faut systématiser ce recours à la chance comme ça peut être parfois fait par notamment des dispositifs de politique publique impulsés par l'éducation nationale qui permettent à des jeunes qui n'ont pas forcément les mêmes chances de départ face à l'avenir que d'autres d'avoir accès à ces chances là mais voilà dans mon cas en tout cas j'aurais pu me décourager j'aurais pu être fatiguée j'aurais pu ne pas repasser les concours auxquels j'avais échoué et tout ce côté quand on veut on peut on en parlait tout à l'heure avec des cadres de votre université et on se disait que ces espèces d'adages qu'on nous dit et qu'on vous dit beaucoup je trouve à vos âges sur le thème de quand on veut on peut c'est vrai et en même temps c'est vrai dans une certaine mesure parce qu'il est évident qu'on a tous et que vous avez tous à votre niveau des obstacles à relever qu'on n'imagine pas forcément et que je n'imagine pas forcément aujourd'hui et que la vie est parfois plus compliquée que ça tout ça nous a mené avec une équipe de bénévoles en 2016 à la fondation de cette association dont vous parliez tout à l'heure qui s'appelle chemin d'avenir je vais vous parler de chemin d'avenir par plusieurs axes à la fois avec une dimension un peu intellectuelle liée justement au thème de cette conférence sur les sujets d'égalité des chances de jeunesse de proximité en essayant d'avoir un tout petit peu de hauteur de vue par rapport à ces sujets là mais au moins autant sous l'angle entrepreneurial d'un projet entrepreneurial qui m'a occupé toutes ces dernières années et qui m'occupe et pour vous faire découvrir aussi pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce secteur ou qui peut-être en ont entendu parler et que cela pourrait intéresser le secteur de l'économie sociale et solidaire qui me semble-t-il au vu de l'ADN de cette université au vu de ce que vous disiez en introduction a beaucoup de sens par rapport au profil des élèves qui sont ici par rapport à leur sens de l'engagement par rapport à leur envie d'agir par rapport à leur souci de solidarité par rapport à leur conviction personnelle et profonde donc sous cet angle là et puis aussi sous l'angle d'un engagement immédiat que vous pourriez tous faire et tous suivre d'ailleurs adultes moins adultes mais j'y reviendrai par la suite vous en avez rapidement parlé chemin d'avenir la mission de cette association qui compte aujourd'hui une trentaine de salariés et qui agit dans beaucoup de territoires en France dont dans l'ouest de la France la mission de cette association c'est de lutter contre les fractures territoriales en pariant sur les jeunes des zones rurales des petites villes et de certaines villes moyennes autrement dit des villes qui sont éloignées des grandes dynamiques de la mondialisation éloignées de Paris Lyon Marseille Bordeaux des jeunes qui n'ont pas accès forcément à tout en un claquement de doigts ou en traversant la rue cette association elle part d'un triple constat là c'est pour la partie un peu technique mais je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête et certains d'entre vous sont probablement de par leur parcours déjà sensibilisés à ce sujet d'abord les jeunes des zones rurales et des petites villes on pense souvent qu'il s'agit d'une poignée de filles et de fils d'agriculteurs en réalité les jeunes des zones rurales donc des communes de moins de 2000 habitants et des territoires très ruraux c'est 23% des moins de 20 ans donc un quart des jeunes français quasiment et si on y ajoute les jeunes des petites villes on est à 65% donc 10 millions des moins de 20 ans donc un phénomène qui est loin d'être à la marge premier constat deuxième constat ces jeunes font face à une série de défis ou d'obstacles selon la façon dont on décide de regarder les choses qui limitent leur potentiel ça va être le manque d'information concernant les filières et les métiers ça va peut-être encore une fois résonner en vous mais moi le nombre de jeunes qui m'ont dit mais si j'avais su que telles études existaient que tel métier existait j'aurais fait des choix différents dans la ruralité quand vous êtes une fille d'agriculteur d'origine modeste dans les Vosges ou l'Ardèche la probabilité d'accéder à certains métiers qui n'existent pas dans votre bassin d'emploi est vraiment très limitée je prends volontairement un exemple un peu caricatural mais de fait il existe donc le manque d'informations l'autocensure sur le thème 2 c'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne c'est pas fait pour moi parce que je viens d'une toute petite ville et donc certaines voix me sont littéralement interdites la question des kilomètres à nouveau je ne sais pas si ça va résonner pour certains d'entre vous je ne parle même pas du ramassage scolaire le matin et du bus que l'on peut prendre pendant une heure le matin une heure le soir ou parfois même bus et TER que sais-je comme je l'ai beaucoup fait quand j'étais petite et qui empêche de faire ses devoirs qui empêche d'avoir un stage de travailler après les cours ou qui empêche de faire du sport de pratiquer un instrument de musique d'avoir un engagement associatif mais je parle aussi des kilomètres par la suite quand il faut aller chercher une formation et que celle-ci est loin n'existe pas à côté et là à nouveau je ne parle pas uniquement de formation sélective ça peut être vraiment juste une envie très précise d'une filière tourisme hôtellerie qui n'existe pas juste à côté de chez soi et la question se repose au moment d'aller chercher un emploi cette question du temps passé par les jeunes et de la nécessité pour certains d'entre eux de passer leur permis de conduire pour aller chercher un travail ce sont vraiment des enjeux majeurs et qui vont être lourds de conséquences dans la ruralité et dans certaines petites villes au moment de dessiner son avenir la question donc du manque d'opportunités académique culturelle professionnelle à proximité immédiate du domicile de ces jeunes la question de la fracture numérique à la fois de la connexion internet ou au téléphone malgré tout nous parmi les bénéficiaires de l'association ça reste énorme le nombre de jeunes qui quand on doit les avoir au téléphone doivent aller dans leur jardin et lever le bras comme ça pour que ça capte donc quand les gens nous disent oui aujourd'hui avec internet vous pouvez avoir accès à toutes les informations en un claquement de doigts c'est plus compliqué que ça et puis la question financière aussi parce qu'aujourd'hui même si la grande pauvreté est dans les grandes métropoles et dans les alentours des grandes métropoles aujourd'hui la réalité c'est que 80% des milieux dits modestes vivent en dehors des grandes métropoles et de leurs banlieues donc il y a aussi une carte mentale des inégalités qu'il est important de redessiner pour pouvoir prendre en compte cette question et ces jeunes et donc ça m'emmène à mon troisième constat de départ le fait que pendant très très longtemps ce sujet les jeunes dans ces territoires et bien ce thème est resté dans l'angle mort des pouvoirs publics et des dispositifs d'égalité des chances ce qui veut dire que concrètement on ne regardait pas forcément avec suffisamment d'acuité ou en tout cas de manière suffisamment opérationnelle la question de ces jeunes et que certains dispositifs qui étaient créés pour ces jeunes n'étaient pas adaptés pour la ruralité je vous donne des exemples concrets par exemple des dispositifs d'accès à la culture si vous êtes dans la ruralité il va falloir penser à adosser un volet lié à la mobilité pour que les jeunes dans ces territoires là puissent aller jusqu'à tel théâtre tel cinéma même ou tel musée qui ne se trouve pas juste à côté de chez lui je pense aussi à un dispositif qui a été mis en place en 2017 concernant 30 000 stages à destination des jeunes qui étaient plutôt axés sur les grandes métropoles et sur les banlieues et qui n'étaient pas du tout axés sur les jeunes des zones rurales alors qu'en réalité effectivement il faudrait le faire parce que quand vous êtes dans un petit village et que vous devez faire votre stage de 3ème et à fortiori un stage par la suite et que les seules opportunités qui s'offrent à vous c'est la boulangerie tenue par le père d'un de vos copains la ferme que vous connaissez par coeur ou éventuellement le notaire de la ville d'à côté il faut que vos parents fassent des allers-retours le matin et le soir voilà cette logique de stage avec encore une fois un volet mobilité ça pourrait avoir du sens voilà très brièvement brossé le constat de départ qui nous a poussé à fonder Chemin d'Avenir c'est là où on passe sur le volet entrepreneurial et je vous le dis parce que moi je n'ai pas fait d'école de commerce c'est peu de le dire je ne suis pas très forte avec les chiffres je suis plutôt Madame Lettre et pour autant je me retrouve aujourd'hui à avoir fondé en fait une espèce de start-up sociale qui accompagne plus de 7000 jeunes à travers toute la France on en aura accompagné 25 000 en 2025 qui a une trentaine de salariés donc avec des enjeux de structuration de marques employeurs des contrats de travail des négociations salariales à mener des gens qu'il faut accompagner au sein de l'association et de la structure pour qu'ils grandissent au sein de l'association des parcours de mobilité interne et puis à côté de ça toute une volonté d'avoir de l'impact de transformer les choses à l'échelle de la société française et quand j'avais vos âges je dis vos parce que je sais qu'ils sont variés je n'avais aucune idée de ce que c'était que ce métier d'entrepreneur social je n'aurais pas su dire ce que c'était je n'aurais pas su dire à quoi ressemblait le quotidien d'un entrepreneur social à quoi ça pouvait bien correspondre et est-ce que ça aurait pu me correspondre à moi on y reviendra mais en réalité souvent et ça fera peut-être partie d'un de mes conseils mais je trouve que quand on ne sait pas quoi faire dans la vie et c'est souvent le cas mieux vaut faire des choses et attendre de voir plutôt que d'attendre sans faire des choses et en fait en faisant il va se passer plusieurs choses qui vont pouvoir changer notre trajectoire mais on y reviendra donc cette association et je vous en parle là à la fois sous l'angle entrepreneurial et aussi pour que potentiellement vous ayez envie de rejoindre le programme comme étudiant ou de rejoindre le programme comme bénévole qui pourrait s'engager au sein de cette association elle fonctionne autour de deux piliers le premier il a pour objectif et ça vous l'avez un peu compris de changer la vie des jeunes dans la ruralité et dans les petites communes ça veut dire que nous accompagnons des jeunes collégiens lycéens et étudiants dans la construction de leur parcours académique professionnel et citoyen ça veut dire que si parmi cette salle cette audience certains d'entre vous alors c'est plutôt jusqu'à la fin de la licence mais on peut aussi regarder dans certains cas des profils un peu plus âgés certains d'entre vous viennent proviennent dans un premier temps de leur vie d'un territoire rural ou d'une petite ville on va dire d'une ville de moins de 20 000 habitants éloignée d'une grande métropole en gros et si certains d'entre vous ont envie d'être accompagnés par l'association vous pouvez postuler sur notre site pour nous rejoindre la seule chose qu'on va regarder c'est votre ancrage géographique d'origine et votre motivation on ne regardera pas vos notes on ne regardera pas ce que font vos parents on ne regardera pas si vous faites des fautes d'orthographe ou non c'est mieux de ne pas en faire mais on ne regardera pas ça dans le détail on va dire ce qu'on va essayer de voir c'est si vous êtes motivés à être accompagnés et si en gros à côté de ce qui est fait dans votre université nous on peut être un petit acteur en plus modeste mais très efficace pour vous permettre de vous emparer de votre avenir à bras le corps et de transformer votre potentiel en des actes concrets ça veut dire quoi ? ça veut dire que ceux d'entre vous qui rejoindraient l'association se verraient d'abord attribuer ce que nous on appelle un parrain ou une marraine et ou un mentor quelqu'un qui va l'accompagner de manière bienveillante de manière bénévole pendant plusieurs années dans la construction de son parcours je donne des exemples concrets certains d'entre vous ont envie d'être sociologues certains d'entre vous ont envie de faire de la psychologie certains d'entre vous ont envie de faire des sciences politiques ou de monter leur entreprise ou d'ailleurs de devenir chef de rayon chez Decathlon après cette université nous on va essayer de trouver un mentor qui ressemble à vos aspirations aujourd'hui et de vous l'attribuer pour qu'il devienne votre parrain votre marraine et qu'il chemine à vos côtés pendant plusieurs mois plusieurs années pour vous donner accès à plus d'informations concernant les filières et les métiers pour vous donner accès à des opportunités de stage pour vous faire rencontrer d'autres étudiants et d'autres professionnels dans les filières qui vous intéressent pour vous aider à préparer des lettres de motivation à préparer des oraux quand vous avez des concours à passer ou quand vous cherchez à décrocher un petit job c'est une espèce de grand frère bienveillant ou d'oncle ou de tante attentive que nous sélectionnons que nous formons que nous accompagnons pour qu'il puisse à son tour vous accompagner à distance puisque l'objectif pour nous c'est que la personne qui vous accompagnera ne soit pas quelqu'un que vous pourriez rencontrer en allant faire vos courses au supermarché le week-end mais quelqu'un qui va ouvrir pour vous et avec vous le champ des possibles et qui sera peut-être à Paris ou dans la campagne près de Marseille ou dans le nord de la France ou à Lyon ou dans la campagne près de Bordeaux ou à l'étranger on a une vraie communauté de parents et de marraines qui vivent à l'étranger et donc on a tout un processus de matching entre vous et ce parrain ou cette marraine soit sur votre vocation ou en tout cas votre vocation aujourd'hui et ce qu'il ou elle exerce soit sur des critères de passion de centre d'intérêt la littérature le sport la menuiserie les mangas ou que sais-je ça c'est le gros de notre accompagnement et à côté de tout ça et ensuite je vais passer à la façon dont vous pouvez aussi vous engager comme mentor à côté de tout ça nous avons toute une équipe qui va faire en sorte de vous donner accès à des stages de vous donner accès à des bourses complémentaires à celles que vous avez déjà soit pour que vous passiez votre permis de conduire si ça fait partie de votre projet soit pour que vous passiez votre BAFA si vous avez envie de vous engager et de décrocher aussi ce moyen de vous engager et de gagner un petit peu d'argent l'été prochain soit pour vous racheter un ordinateur si vous avez des problèmes financiers donc des bourses et puis des visites d'entreprise des rencontres avec des professionnels des webinaires autour de l'égalité femmes-hommes autour de l'utilisation du numérique à des fins professionnalisantes tout ça en lien avec votre université mais de manière vraiment personnalisée donc ça c'est la première chose et ça concerne donc tous les étudiants qui pourraient avoir envie de le faire et qui à un moment donné dans leur parcours ont eu cet ancrage géographique dont je parlais et puis le pendant de ça c'est que chaque étudiant en master chaque professeur chaque personnel éducatif pédagogique ici présent peut avoir envie de s'engager pour accompagner un jeune et pour lui faire partager son expérience ses valeurs ses moyens d'agir pour le futur et donc nous prenons aussi des mentors qui sont en master c'est à dire que si tout le discours que je suis en train de vous tenir vous intéresse et vous plaît et que vous avez 22, 23, 24 ans vous pouvez très bien décider d'accompagner un jeune par exemple un lycéen qui aurait envie d'étudier dans votre filière et à qui vous allez dire moi j'ai eu de la chance moi je suis très épanouie dans ma scolarité j'ai envie de m'engager j'ai envie de donner confiance en soi à un jeune ça va m'apporter aussi des choses je pourrais le valoriser sur mon CV par la suite et donc je vais quelque part déjà commencer à rendre à la société ce qui m'a été apporté dans un premier temps donc la même chose tout est sur le site internet de chemin d'avenir ça c'est le premier axe de l'association et le deuxième et je vais passer rapidement là dessus mais c'était en lien avec ce que vous nous disiez tout à l'heure l'objectif de l'association c'est donc de changer individuellement la vie de ces jeunes premièrement et deuxième objectif qui correspond à notre deuxième pilier c'est changer la société française tout simplement et de manière pas très modeste au profit de la diversité territoriale c'est à dire faire en sorte que les pouvoirs publics les entreprises les médias les autres associations qui agissent en matière d'égalité des chances prennent conscience des défis que représentent les jeunes dans la ruralité de l'importance que représente leur avenir et développent des dispositifs plus puissants plus ambitieux plus robustes que ce que nous nous sommes capables de faire à l'échelle d'une association et donc là on est vraiment dans des éléments qui encore une fois pour des gens parce que j'ai parlé de vous avec les personnels qui ont décidé de m'inviter ici au préalable et qui me parlent de votre engagement qui me parlent de votre envie d'agir qui me parlent de votre talent aussi et donc là on est pile poil me semble-t-il dans des réflexes que vous pouvez commencer à avoir à vos âges et avec vos parcours de vous dire il y a une cause qui me tient à coeur l'égalité femmes-hommes les enjeux écologiques ou que sais-je j'ai envie d'exercer un métier engagé je vais commencer à le faire tout de suite à petite échelle à l'échelle de mon université à l'échelle de ma ville à l'échelle de ce qu'on a envie de faire avec deux ou trois copines ou copains et ensuite je vais essayer de faire la preuve de mon impact que ça marche et puis je pourrai influencer des acteurs plus gros que moi et donc dans le cas de chemin d'avenir grâce au livre dont vous parliez grâce à ce rapport pour Jean-Michel Blanquer grâce à des médias qui vont de quotidien à la grande librairie en passant par France Inter Ouest France Libération enfin beaucoup de médias on a réussi petit à petit à faire bouger les lignes et à avoir certaines de nos préconisations qui font aujourd'hui l'objet d'expérimentations de politiques publiques et qui permettent tout à coup à 90 000 jeunes à 120 000 jeunes à 150 000 jeunes d'être accompagnés dans la ruralité par des acteurs beaucoup plus puissants que chemin d'avenir et comme il s'agit de 10 millions de jeunes comme je vous le disais dans un premier temps évidemment une association peut faire beaucoup mais elle ne peut pas tout faire et c'est là où l'éducation nationale est notre premier partenaire où nous sommes conventionnés avec les rectorats d'académie et avec les établissements pour avancer vraiment main dans la main pour vous donner un ordre d'idée le budget de chemin d'avenir en 2024 ce sera presque 4 millions d'euros ce qui nous permet quand même de faire beaucoup de choses pour les jeunes et notamment ceux d'entre vous qui auraient envie de nous rejoindre la dernière partie de mon intervention elle va être centrée autour de choses que j'aurais vraiment aimé que l'on me dise quand j'avais votre âge vos âges et qu'on ne m'a pas forcément dit et où je me dis souvent et où on se dit souvent quand on fait des ateliers dans les établissements scolaires notamment que si on nous avait dit ça peut-être qu'on aurait gagné du temps peut-être qu'on aurait gagné de l'énergie peut-être qu'on aurait eu un peu plus de chance un peu plus tôt et encore une fois je sais que si j'ai été invitée ici aujourd'hui et si on a pensé à moi c'est parce que la direction parce que le rectorat savent à quel point est-ce que dans l'ADN de cette université il y a l'existence de jeunes qui viennent de territoires très divers de grandes villes mais pas uniquement de petites communes de villes moyennes avec donc ces sensibilités territoriales ces parcours territoriales différents savent aussi que les jeunes qui sont ici viennent souvent de milieux et notamment de milieux familiaux très différents et je crois qu'il y a 38% de boursiers parmi les étudiants dans cette université donc c'est vraiment pas neutre et ça prouve bien une vraie conscience du fait que et c'est une lapalisade que de le dire mais que le milieu d'origine compte et que dans certains cas il s'agit des clics financiers qui peuvent vraiment transformer les choses et puis et je sais encore une fois pour avoir préparé cette intervention avec certains d'entre eux qu'il y a une vraie volonté qui se percevait d'ailleurs tout à fait dans le discours de monsieur le recteur de vous encourager de vous accompagner de chercher à révéler votre potentiel individuel et pas juste en un claquement de doigts pas juste en quelques mois pas juste à la rentrée mais sur le long terme de manière personnalisée et en partant de vous et je dois dire que c'est là je trouve où nous nous rejoignons sans doute le plus c'est autour de cette notion de potentiel et je m'arrête un instant là-dessus le potentiel l'avantage pour moi et c'est là où c'est vraiment crucial dans la façon dont a été conçu chemin d'avenir c'est que le potentiel il peut se traduire par des résultats scolaires ça peut être un potentiel académique mais pas uniquement encore une fois dans le système français c'est quand même pas mal on est tous d'accord d'avoir ce potentiel là dans le sens où la vie est facilitée dès le plus jeune âge mais d'ailleurs cette idée de potentiel il y a vraiment un potentiel en termes de valeur humaine en termes de capacité à agir en termes de potentiel professionnel sans forcément passer par la case excellence académique et ça je tiens forcément à vous le dire parce que je suis sûre que parmi certains d'entre vous parmi vous il y en a certains pour qui la question des résultats scolaires n'est pas simple elle peut même être douloureuse à certains moments le potentiel la bonne nouvelle c'est qu'on en a tous la question c'est est-ce que vous allez réussir à le révéler est-ce que vous allez réussir à le transformer et c'est là le rôle de votre université d'association comme chemin d'avenir ou d'acteurs et de tous les acteurs qui vont décider à un moment donné de vous tendre la main pour vous aider à révéler votre potentiel mais vraiment tout ça n'est pas de la démagogie il est évident que chacun vous a du potentiel et la question c'est à quel moment est-ce que vous allez avoir la chance le contexte l'énergie nécessaire pour le transformer c'est essentiellement sur cette idée donc que je voudrais finir on dit très souvent notamment dans la littérature que la vingtaine en gros 18 20 22 ans c'est le plus bel âge de la vie on pourrait faire un sondage je ne vais pas forcément me lancer là-dedans mais je pense que c'est quand même plus compliqué que ça et que force est de constater que en tout cas à mon sens ce n'est pas simple d'avoir votre âge et que chacun d'entre vous doit traverser j'imagine des défis que ce soit familiaux que ce soit de santé que ce soit en termes de résultats scolaires que ce soit lié à une rupture sentimentale ou que sais-je et que donc concrètement avoir votre âge ça n'est pas si simple que vous et donc ces deux ou trois petites choses pas révolutionnaires assez simples que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui c'est d'abord le fait que que vous en ayez conscience ou pas que vous l'ayez déjà testé ou pas que vous le sentiez ou pas encore le fait est que vos fragilités vos failles vos étrangetés à un moment donné ou à un autre vous allez pouvoir en faire des forces c'est pas toujours le cas mais quand même très souvent c'est le cas vous allez pouvoir capitaliser sur ce que vous êtes même si vous avez l'impression aujourd'hui de ne pas être totalement dans le moule de ce qui est attendu soit de vos camarades de promotion soit de vos professeurs soit de vos parents soit de potentiels employeurs si vous commencez à regarder du côté de la vie professionnelle il y a un moment donné où vous allez pouvoir renverser les choses et faire de ces étrangetés et de ces failles ou de ce que vous concevez comme tel une force dans votre parcours il faut juste être attentif et construire ça sur le long terme mais encore une fois vous voyez l'ironie de la situation toutes les raisons pour lesquelles on me fermait des portes quand j'avais 12 ans 14 ans 18 ans 20 ans ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je suis invitée à vous parler aujourd'hui donc c'est un effet de transformation qui est plutôt agréable dans un deuxième temps mais sur lequel voilà vous pouvez compter ensuite on en parlait aussi tout à l'heure mais je trouve que dans les choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais notamment à l'université il y a cette question du rapport au temps alors bien sûr le temps passe vite la mort approche mais une fois qu'on a dit ça la réalité c'est que on a quand même un peu plus de temps qu'on ne le pense et très souvent à vos âges un semestre ça peut paraître une éternité une année scolaire une éternité et un parcours universitaire une éternité en réalité les choses se jouent sous un autre angle que celui-là ça passe très vite ça c'est vrai mais vous allez pouvoir regarder les choses avec un petit peu de recul et ça je pense que c'est une chose que vous ne pouvez pas forcément imaginer encore une fois aujourd'hui mais à quel point est-ce que je pense que toutes les personnes un peu plus expérimentées et encore plus expérimentées que moi vous le diront ils pourront vous le dire pendant le pot par la suite mais il y a cette histoire de regarder les échecs les défis les problèmes y compris sur le plan personnel les disputes avec les amis les concours ratés les parents embêtants ou que sais-je le regarder plutôt sur une échelle de 5 ans que sur une échelle d'un semestre et très souvent quand on prend ce recul-là les choses changent et tout semble plus simple mettez-vous déjà dans la tête de ce que vous diriez aux collégiens ou à la collégienne que vous étiez évidemment il s'est passé tellement de choses depuis le lycée mais a fortiori depuis le collège et il y a une espèce de transformation qui doit normalement ou qui peut normalement vous détendre et là-dessus il y a aussi tout ce que vous allez pouvoir tout ce qui va pouvoir comment dire acquérir du sens quand je dis du sens c'est à la fois de la signification et une direction au fil des années et en ce sens-là je vais vous donner un exemple assez personnel et assez intime vous en parliez tout à l'heure dans le cadre de ma présentation et c'est pas tant pour vous faire une confidence que pour vous raconter des choses concrètes et ne pas rester dans la théorie quand j'avais 27 ans j'en ai 34 à présent je venais d'une famille nombreuse j'ai 4 petits frères et soeurs je m'étais toujours dit que j'aurais des enfants plus tard et que je fonderais évidemment une famille et quand j'avais 27 ans des médecins nous ont dit à mon fiancé et à moi qu'on ne pourrait pas avoir d'enfant que c'était impossible en tout cas on ne pourrait pas avoir d'enfant ensemble pour deux trois avec quelqu'un d'autre et encore c'était pas sûr on pouvait toujours essayer pour voir mais donc vous imaginez à 27 ans vous êtes amoureuse on vous dit oh là là la chance que tu as tu es sur les plateaux télé tu as monté cette association très chouette et on vous dit ça c'est quand même assez costaud à avaler s'en sont suivies cinq années au cours desquelles j'ai écrit trois livres j'ai fait en sorte que cette association passe du stade d'une association bénévole à une vraie structure avec un vrai impact et cinq ans plus tard j'ai eu la chance immense d'avoir un petit garçon et une petite fille la réalité et c'est facile à dire maintenant et je déteste les expressions du type qui ne vous tue pas vous rend plus fort en attendant au moment où vous avez mal vous avez un peu envie de hurler quand on vous dit ça mais la réalité c'est que j'ai pu tester à ce moment là une espèce de trait de caractère que je n'imaginais pas une seule demi-seconde qui est cette histoire de la persévérance c'est à dire que avant moi je pensais que je faisais partie de l'équipe des gens qui abandonnent dès qu'il y a une première difficulté je le pensais vraiment et à vrai dire je n'avais pas vraiment éprouvé ça et donc tout à coup par la force des choses je me suis rendu compte que j'étais persévérante et ça j'imagine que ce sera une force pour la suite de mon parcours mais évidemment sur le moment je ne pouvais pas le savoir donc voilà cette histoire encore une fois n'a d'intérêt que pour dire cinq ans plus tard sept ans plus tard puisque mes enfants vont maintenant avoir deux ans si on m'avait dit à ce moment là ok ça va un peu tanguer mais tu vas voir tu vas découvrir des tas de choses y compris sur toi et dans quelques années tout ça aura une signification et une direction évidemment je ne l'aurais sans doute pas cru mais j'aurais quand même bien aimé qu'on me le dise et puis dernier point qui est tout aussi important j'y revenais tout à l'heure et je ne vais pas faire beaucoup plus long toujours pour ces histoires de timing mais ce point de quand vous ne savez pas quoi faire faites et on verra après et vous voyez quelque part fondé chemin d'avenir bon bien sûr j'avais une espèce d'expérience professionnelle à ce moment là mais la réalité c'est que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard c'était pas grave quand j'avais 10 ans c'était pas grave quand j'avais 15 à ce moment là j'en avais 25 et on me faisait quand même bien comprendre qu'il était temps que je décide ce que je voulais faire donc j'ai fait cette association et au final c'est devenu ma passion ma colonne vertébrale mon aide dans des moments difficiles et mon métier je ne dis pas que ce sera forcément le cas dans 10 ans mais en tout cas en faisant j'ai réussi à transformer les choses et je ne vous dis pas du tout ça parce que je pense être un modèle comme vous pouvez l'imaginer mais parce que encore une fois j'aurais aimé qu'on me dise quand tu doutes quand tu ne sais pas remonte-toi 5 minutes les manches il va se passer il va se passer des choses et c'est là-dessus potentiellement que je voudrais finir parce qu'encore une fois cette histoire de potentiel j'espère et on pourra en parler par la suite dans les questions ou autour de ce verre dont on m'a beaucoup parlé et comme il fait très chaud je serai très contente d'avoir ce verre mais cette histoire de potentiel j'espère que vous y repenserez un peu ce soir et demain vous n'êtes pas obligés de retenir tout ce que j'ai dit mais en revanche cette dimension là pensez-y parce que j'espère que ça pourra vous donner de l'élan pour la suite si ce n'est demain en tout cas dans quelques semaines ou dans quelques mois et je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée un très grand merci à vous pour votre intervention Salomé Berlux on va effectivement maintenant passer aux questions donc vous avez des micros qui vont circuler dans la salle donc la parole est à vous maintenant madame j'ai été passionné par votre conférence et je partage complètement vos idées mais je voudrais savoir d'abord si vous pensez qu'un dispositif comme le vôtre votre association serait bénéfique et est-ce qu'il faudrait développer de tels dispositifs en direction des jeunes alors je ne sais pas s'ils sont une vingtaine de pourcents qui sont dans les grandes villes et dans les villes moyennes dans les zones à développer en priorité parce que actuellement c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes de nombreux ordres et puis donc ça c'est ma première question et puis je voudrais être un peu provocateur aussi est-ce que est-ce que finalement la société française n'est pas tellement attachée à la reproduction sociale que nous collectivement nous n'avons pas vraiment envie de changer est-ce que nous ne sommes pas chacun finalement assez confortablement installés dans nos réseaux dans nos champs et que c'est une bonne chose de favoriser nos enfants nos frères nos soeurs nos parents si nous le pouvons en leur donnant les clés justement de ces champs et finalement au détriment de gens qui ne possèdent pas ces clés est-ce que la société française n'est pas fondamentalement peut-être attachée à la reproduction sociale merci de ces deux questions sur la première alors en fait nous on a réfléchi un peu dans le sens complémentaire à ce que vous disiez c'est-à-dire que on travaille main dans la main avec beaucoup d'associations qui agissent déjà dans le coeur des grandes métropoles et dans notamment les quartiers ce qu'on appelle dans certains cas les QPV et qui développent des actions très volontaristes à destination des jeunes dans des territoires plus immédiatement sensibles on va dire notamment parce qu'il y a beaucoup de points communs entre les jeunes pour le dire très rapidement de banlieue et les jeunes des zones rurales je vous donne un exemple cette autocensure sur le thème 2 c'est pas fait pour moi parce que je viens de la ruralité c'est évidemment un obstacle qu'on trouve aussi dans les périphéries des grandes métropoles c'est pas fait pour moi parce que je viens d'une banlieue donc il y a vraiment beaucoup de points communs même chose sur l'accès à l'information même chose sur les obstacles financiers il y a aussi des différences par exemple l'enjeu de la mobilité c'est vrai que pour prendre un exemple très concret vous êtes dans une banlieue de Lyon et tout à coup parce qu'un enseignant parie sur vous ou parce que par capillarité le père d'un de vos amis vous fait découvrir le métier d'architecte vous êtes à 40 minutes de Lyon vous allez pouvoir aller dans des salons de l'orientation vous allez pouvoir aller faire un stage dans le coeur de Lyon vous allez pouvoir faire des études à Lyon et faire des allers-retours entre votre domicile familial et cette grande métropole donc le coup au moment où le déclic a lieu ça veut pas dire qu'il est facile ça veut pas dire que les enjeux de représentation ne sont pas lourds de conséquences mais en tout cas à un moment donné quand les choses se font c'est évidemment plus simple que dans des villages reculés de Bretagne ou de Normandie où une fois que vous avez fait cette prise de conscience une fois que quelqu'un a parié sur vous encore faut-il que vos parents soient en mesure de vous encourager à partir encore faut-il que vous puissiez avoir un logement étudiant ou une bourse encore faut-il que vous vous sentiez capable d'aller dans une grande métropole pour faire cette formation d'architecte donc il y a des points communs et il y a des différences mais il y a beaucoup d'associations qui oeuvrent dans ces quartiers-là et avec lesquelles on travaille main dans la main il y a notamment une politique publique qui s'appelle un jeune un mentor qui a pour objectif de généraliser le mentorat à l'échelle du pays et donc on est huit associations fondatrices dans ce collectif-là et chemin d'avenir représente la ruralité les autres sont plutôt initialement centrés sur les grandes métropoles et les quartiers voilà donc l'idée était de s'inspirer de ce qui était fait ici pour le dupliquer là en essayant de l'adapter à la ruralité voilà pour cette question qui est évidemment complexe et alors l'autre l'est tout autant et très honnêtement je ne me permettrais d'autant moins d'y répondre que comme je vous le disais mes enfants ont deux ans et que d'ores et déjà je vois bien cette histoire de avant j'avais des principes maintenant j'ai des enfants et donc là je sais que ma pédiatre m'a dit il y a quelques jours il va falloir commencer à réfléchir à l'école maternelle est-ce que ce sera public est-ce que ce soit privé ce genre de problématiques auxquelles je n'avais été confrontée qu'en théorie donc voilà j'espère que j'espère que vous êtes provocateur et que ce n'est pas vrai force est de constater que les portes ne s'ouvrent pas toutes seules et qu'il y a une forme de reproduction des élites alors avec des dispositifs qui sont mis en place de manière à essayer de décloisonner et de faire exploser ces barrières et ces plafonds de verre voilà est-ce que c'est typiquement français est-ce que je ne saurais pas vous dire de manière très ferme bonjour oui voilà merci beaucoup pour votre intervention moi je me posais la question est-ce que donc j'entends que vous avez eu on vous a confié des missions des rapports sur cette question voilà c'est un sujet moi qui m'intéresse beaucoup mais qui souvent me décourage parce que j'ai l'impression justement que ces 10 millions de jeunes sont totalement invisibles pour les pouvoirs publics et donc est-ce que vous de votre côté vous avez le sentiment que enfin les pouvoirs publics ont pris la mesure de voilà de cette question parce que vous avez fait des rapports mais on sait que parfois les rapports s'entassent sur les bureaux et il n'y a pas beaucoup de voilà d'action derrière donc voilà quel est votre sentiment est-ce que les pouvoirs publics ont enfin pris la mesure de cette question ou pas voilà oui merci je comprends votre question donc j'ai pas une historicité sur ce sujet suffisamment longue pour pouvoir comparer avec la façon dont les choses se passaient il y a 20 ans ou 30 ans ce que je peux vous dire c'est que en 2016 quand je fonde chemin d'avenir et que je vais frapper aux portes des ministères et aux portes des grandes entreprises pour dire hello il y a aussi ces jeunes là et évidemment la grande pauvreté est dans les grandes métropoles mais regardez ils sont extrêmement nombreux c'est manifestement corrosif pour le lien social est-ce que ce sera explosif à un moment donné je ne sais pas mais je propose qu'on regarde ensemble en 2016 on ne me riait pas au nez mais pour le coup les portes ne s'ouvraient pas très largement et on me disait assez gentiment ou non d'ailleurs mademoiselle à l'époque on me disait encore mademoiselle pour des tas de raisons mademoiselle vous n'allez pas inventer une nouvelle catégorie de jeunes qui serait les jeunes des zones rurales et des petites villes ou les jeunes de la France périphérique il y a déjà les jeunes à haut potentiel les jeunes en situation de handicap les jeunes en décrochage scolaire on ne va pas inventer une nouvelle catégorie et donc j'essayais de dire que en fait la catégorie elle existait de fait et qu'en plus elle était assez grosse et que je n'arrivais pas trop à comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait mettre une petite étiquette dessus ou une petite gommette pour pouvoir la traiter ça c'était en 2016 et après par la force des choses et peut-être aussi gilets jaunes oblige je ne sais pas les lignes ont commencé à bouger en termes de prise de conscience en tout cas je pense qu'il y a peut-être deux ans j'aurais été plus optimiste dans ma réponse j'ai vu vraiment les lignes bouger des journalistes commençaient à s'intéresser au sujet de ces jeunes à une époque où on avait du mal à avoir un article on a eu une couverture de presse pour vous dire au moment de l'apparution des Invisibles de la République et vraiment ce livre je pensais que ma mère seule le lirait et encore je n'étais pas vraiment sûre en réalité on en a vendu 10 000 exemplaires et notre attaché de presse chez Robert Laffont à mon co-auteur et moi nous disait qu'il y avait à peu près une couverture digne de Michelle Obama à peu près à son moment stylée et le téléphone n'arrêtait pas de sonner et effectivement on avait des médias alors qu'il n'en était même pas question avant c'était un sujet un livre d'éducation sur les territoires autant dire qu'on n'avait vraiment pas d'espoir que qui que ce soit achète ce livre en fait ça s'est mis en branle on a eu des reportages sur l'association mais surtout sur ce sujet là des documentaires il y a un documentaire que je peux vous recommander qui s'appelle Ici tout est loin qui a été réalisé par Mélissa Torio vous savez qui est notamment je ne devrais pas dire ça parce qu'elle n'est pas que ça mais c'est la femme de Jamel Debbouze c'est aussi intéressant pour dire justement le point de vue entre quartier et ruralité et qui a été notamment un gros coup d'accélérateur par rapport à la problématique et à la prise en compte de cette problématique il y a eu ce rapport pour Jean-Michel Blanquer certaines de nos recommandations font l'objet d'expérimentations de politique publique on pourra en parler je serai intéressée d'avoir votre point de vue plus tard pour savoir justement si vous trouvez qu'on va assez loin sur ces sujets là et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit le cas côté privé parce que Chemin d'Avenir est dépendant de subventions publiques et privées côté privé maintenant les appels à projets comptent toujours la ligne et des zones rurales alors qu'avant ce n'était pas le cas donc ça bouge mais comme on a des décennies de retard et c'est quand même vraiment le cas sur ce sujet on ne peut pas juste se contenter que ça bouge il faudrait vraiment passer un gros coup d'accélérateur pour transformer les choses en profondeur et ça pour l'instant on n'y est pas à mon sens et c'est très dommage pour mon rapport qui effectivement sert en partie je pense à caler des tables et c'est ok mais voilà il n'y a pas l'effet massif de transformation à destination des territoires et de ces jeunes là que je pouvais espérer il y a 2 ou 3 ans mais je ne me décourage pas et peut-être que dans 2 ou 3 ans on me réinviterait et nous aurons cette discussion de manière tout à fait positive je voulais vous poser une question parce que j'étais un petit peu surpris que vous ayez vous s'est quasi excusé d'être d'origine de l'Allier la première chose que j'ai envie de vous dire c'est que je crois que c'est Goethe qui a dit qu'on peut construire de belles choses avec les obstacles qui obstruent le chemin je pense que ça contribue à nous renforcer et quand j'entends monsieur le recteur qui parmi les 3 axes évoque la relation au territoire et la transition écologique qui mieux que quelqu'un d'origine rurale peut comprendre ses enjeux que quelqu'un qui vit à Paris qui ne fait peut-être pas la différence avec des banalités entre une courgette et un concombre et si j'ajoute que dans le contexte actuel de complet bouleversement j'aurais envie de rejoindre Darwin qui disait l'espèce qui survivra ce n'est pas la plus intelligente ce n'est pas la plus forte physiquement c'est celle qui saura s'adapter votre parcours montre que ça a été en permanence votre capacité d'adaptation qui vous a permis de réussir et espérons que la suite le redémontre encore oui merci je me demande juste si on a un capital niaque et si à un moment donné vous voyez tout le capital mais ça se renouvelle probablement et effectivement en revanche par rapport à l'allié vous avez totalement raison et d'ailleurs pardon si je n'ai pas été suffisamment claire je suis extrêmement attachée à ces origines là et je mesure bien tout l'apport que ça représente mais vous voyez je vais encore vous raconter une histoire personnelle quand j'arrive à Paris j'ai 18 ans je suis en prépa vous le disiez au lycée Fenelon je suis quand même à côté d'élèves avec moi dont j'ai l'impression et c'est vrai qu'ils ont une avance sur moi mais délirante alors que j'avais réussi péniblement à Nevers à devenir la première de la classe en partant de la dernière dans les premiers mois de seconde donc vous voyez c'est vraiment ce truc de on remonte et puis ensuite on redescend enfin bon j'imagine qu'il y a plein de personnes parmi vous qui comprennent ce mécanisme et donc j'ai rendez-vous quelques mois après mon arrivée en prépa avec un garçon qui lui est parisien qui lui est en école de commerce et nous nous baladons au bord de la Seine et on passe à côté du Grand Palais à Paris et il me demande si je préfère l'architecture du petit ou du Grand Palais autant vous dire que je n'en savais rien même en rêve je n'avais aucune idée je ne savais même pas exactement de quoi il parlait manifestement c'était un test que j'ai relevé puisque nous avons une très grande histoire par la suite mais en tout cas je me souviens être rentrée chez moi vraiment en larmes et avoir dit à mon grand-père puisque j'avais la chance à ce moment-là d'être avec mon grand-père en proximité et d'avoir pleuré en disant mais vraiment je ne sais rien et lui m'avait dit alors ce n'était pas les courgettes et les concombres mais lui m'avait dit mais attends toi Salomé on s'en fiche tu sais reconnaître le chant des oiseaux et c'est vrai que rétrospectivement je suis ravie mais qu'à ce moment-là ça ne me paraissait pas fondamental pour réussir le concours de l'école normale supérieure merci déjà pour cette conférence très inspirante je voulais vous demander une question par rapport à la discrimination positive on voit aujourd'hui que beaucoup d'écoles élitistes comme Sciences Po Paris d'ailleurs mettent en place ce processus cependant on voit aussi que les personnes issues de la discrimination positive restent exclues que ce soit par rapport à leur couleur de peau à leur manière de parler à leur manière de s'habiller et je voulais voir avec vous si vous aviez des alternatives à ce processus qui reste aujourd'hui défaillant et qui ne permet pas une vraie égalité des chances très honnêtement je n'ai pas vraiment réussi à répondre à cette question à la fois par rapport à la ruralité par rapport effectivement à ce que je connais du type de discrimination dont vous parlez ou même d'ailleurs à la question égalité femme-homme où une part de moi trouve qu'à un moment donné il faut mettre le pied dans la porte et qu'ensuite c'est à nous de faire nos preuves à titre personnel mais là je ne m'exprime vraiment que pour moi je suis à ce jour assez à l'aise avec l'idée de dire qu'effectivement il faut faire confiance il faut donner accès à et qu'ensuite on peut remonter la pente quand on en a besoin ou on peut faire ses preuves vous connaissez aussi cette formulation selon laquelle le jour où on aura donné accès pardon pour les hommes présents dans la salle mais le jour où on aura donné accès à des opportunités à autant d'hommes incompétents autant de femmes incompétentes qu'à d'hommes incompétents il y aura probablement une forme d'égalité qui se sera révélée honnêtement je ne sais pas c'est tellement compliqué ce que je sais de Sciences Po parce qu'on est en train de conventionner avec cette école et parce que ça fait effectivement partie des exemples en la matière de dispositifs volontaristes de façon à faire bouger les lignes c'est que eux montrent qu'il y a quand même aussi des vrais parcours de réussite et d'accomplissement pour les jeunes qui ont été cherchés et à qui on a fait confiance voilà après c'est tellement compliqué que je n'arriverai pas à vous donner une réponse totalement claire à ce stade en tout cas chez Chemin d'Avenir tous les jeunes qu'on va chercher sur ce critère de la seule motivation encore une fois on fait une mesure d'impact vous savez chaque année et notamment c'était ce que je vous racontais tout à l'heure mais là on a missionné un cabinet qui fait une mesure d'impact chez les jeunes Chemin d'Avenir avec une cohorte de témoins de jeunes qui n'ont pas suivi notre programme et donc ça va pouvoir nous permettre de vraiment mesurer notre impact dans le détail et d'aller très très en profondeur et de pouvoir aussi potentiellement réajuster ce dispositif là mais vraiment sur les retours et les indicateurs de réussite quantitatif et qualitatif des jeunes de la ruralité parfois des jeunes femmes de la ruralité parfois des jeunes issus de l'immigration dans certaines petites communes les résultats sont spectaculaires donc j'aurais tendance à dire tentons le coup et puis après on voit Bonjour madame merci pour votre intervention vous avez réussi à nous sensibiliser sur la question des jeunes en zone rurale et ma question concerne les jeunes dans les dom-toms donc qui sont encore plus éloignés que la diagonale du vide et qui vivent en général dans des zones où on ne valorise ni l'ambition ni la carrière et plutôt une vie différente de cela rapproché de la famille des ressources et de la terre donc je voulais savoir si le chemin d'avenir est déjà engagé dans les dom-toms ou si vous avez pour projet de le faire et comment vous comptez le réaliser merci beaucoup oui merci de votre question on en parlait tout à l'heure et je disais que c'était une de mes grandes frustrations et un des prochains éléments que je voudrais mettre en place la réalité c'est que la seule raison pour laquelle on ne l'a pas fait aujourd'hui ce sont des raisons budgétaires c'est à dire que comme on essaie d'avoir une vraie présence au sein des établissements scolaires partenaires de l'association c'est évidemment plus jouable sur le plan économique pour nous quand c'est dans le sud ou dans le nord de la France c'est quand même plus coûteux que si c'était juste à côté de Paris ou de Lyon puisqu'il faut prendre le train louer une voiture rester dormir sur place etc et puis qu'il va y avoir à un moment donné la création d'antennes régionales dans ces territoires mais en tout cas évidemment vous avez raison je voudrais que ce soit un sujet des trois prochaines années j'ai bon espoir qu'on y arrive notamment par des partenariats avec l'éducation nationale et aussi avec des associations qui sont déjà présentes là-bas mais vous avez tout à fait raison et par moments je réfléchis y compris d'ailleurs à un livre ou à des travaux de recherche à mener sur ces sujets-là et sur ces jeunes-là dans les prochains mois donc tout à fait vous avez raison c'est mieux le recteur a l'autorisation pour poser une question d'abord un témoignage de ce que l'on vit c'est que il y a des élus dans la salle et qui le vivent aussi et qui sont évidemment au courant c'est que la question de la distance quand on la couple à la question du logement qui peut poser difficulté dans les centres où il y a beaucoup d'étudiants dans les villes où il y a beaucoup d'étudiants effectivement il y a un facteur d'exclusion qui se crée qui devient assez important et donc il y a une idée c'est qu'il ne faut pas mettre tous les étudiants au même endroit et ça va assez bien au recteur puisque notre développement multicampus multicampus peut répondre à ça on est même dans une ville qui fait 8000 habitants où on a presque 900 étudiants à Guingamp dans une ville où il y a 8000 habitants mais vous avez eu la chance de travailler avec un ministre qui vous a commandé un rapport c'est ça qu'est-ce qui fait selon vous que pour quelque chose qui est aussi partagé quand on a un service national de l'éducation aussi centralisé on n'arrive pas à répondre à la question et qu'on a besoin de vous j'ai l'impression que l'éducation nationale peut beaucoup 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 mais qu'elle ne peut pas forcément tout et qu'on lui demande quand même au quotidien de lutter sur un nombre de fronts qui vont de tout ce que vous connaissez par coeur mais de justement d'abord de l'apprentissage des savoirs fondamentaux en passant par maintenant les questions d'orientation les questions de mobilité géographique et sociale les questions d'accès à la culture les questions de confiance en soi les questions de santé mentale à présent les conséquences du covid et que en fait sur un sujet aussi complexe transversal et qui touche autant de jeunes répartis éclatés sur l'ensemble du territoire français et souvent loin des dispositifs existants il n'y a pas d'autre solution et l'expression est un peu techno mais en même temps j'en ai pas trouvé de mieux pour l'instant pas d'autre solution que de créer un écosystème de réussite à destination de ces jeunes qui permettent de faire travailler main dans la main l'éducation nationale en premier lieu mais aussi les entreprises c'est parfois le cas mais encore à mon sens trop peu les familles les associations les particuliers en partant du principe que sur un sujet encore une fois aussi complexe et multifactoriel il est très probable que chaque interlocuteur à l'échelle individuelle et chaque institution à l'échelle collective aura un petit bout de la solution et pourra par une mise en réseau et par une création de cet écosystème changer la donne et que sans ça on va continuer à se heurter aux mêmes obstacles mais bon c'est qu'une interprétation bonjour madame sur la question de la mobilité je voudrais juste apporter un élément complémentaire vous avez raison la mobilité géographique c'est un vrai point mais on a aussi une mobilité dans la tête ou une non mobilité dans la tête y compris dans des villes importantes je parle d'Angers évidemment 17ème ville de France dans nos quartiers on a des jeunes qui ne changent pas de quartier qui n'ont pas cette mobilité dans la tête bien qu'ils y ont le tramway à la porte de chez eux et aller dans le centre d'Angers c'est un voyage presque annuel donc il y a vraiment cette mobilité et qui est je pense là je donne mon point de vue accentuée et fortement accentuée par la question de la carte scolaire qui en définitive les contraint à rester dans leur quartier et à ne pas aller dans un établissement peut-être d'excellence qui serait dans le centre-ville ou dans un autre quartier et donc il y a une urgence aussi à favoriser cette mobilité et à casser ces carcans psychologiques on va dire oui cette question des représentations comme vous dites et de l'absence de mobilité psychologique et je lance un appel en fait j'avais une idée mais qui qui ne peut être testée que de manière modeste et après potentiellement avoir un écho mais qui serait de voir ce qui se passe si on arrivait à faire un test de mobilité un peu une sorte d'Erasmus national en amont du service national universel qui existe déjà où vous auriez je caricature mais un lycée par exemple des quartiers nord de Marseille ou alors d'ailleurs à l'inverse un lycée prestigieux à Marseille ou à Lyon ou un collège dans ces quartiers-là et puis un établissement dans un territoire très rural de l'académie de Nantes ou dans le Grand Est par exemple et puis peut-être un autre établissement dans le cœur de Paris ou dans la banlieue parisienne et de faire un système de correspondants pendant toute une année scolaire avec à nouveau une mesure d'impact peut-être avec un suivi documentaire peut-être avec un livre qui suivrait cette expérience-là où pendant toute une année vous auriez ces jeunes qui seraient les correspondants des uns et des autres qui échangeraient toutes les semaines ou tous les mois avec une méthodologie pour apprendre à se connaître pour découvrir d'autres codes d'autres cultures un autre bassin d'emploi pour s'ouvrir à l'autre aussi dans un moment où ces histoires de fractures territoriales sociales de façon d'être cloisonnées de replis identitaires etc. font partie un peu des sujets clés c'est une évidence et où à trois moments dans l'année ces jeunes se retrouveraient pendant une semaine encore une fois comme à l'époque des correspondants anglais, espagnols ou allemands ça existe encore un peu mais c'est un peu moins à la mode me semble-t-il à ces âges-là et donc se retrouveraient une semaine par exemple dans un internat ou dans la famille des jeunes en question et iraient à l'école sur ce territoire et découvriraient tout à coup ce que c'est que d'être au bord de la mer quand on vient de l'Est de la France des métiers qui existent justement de l'hôtellerie du tourisme d'autres codes iraient voir un musée et puis à l'inverse les jeunes urbains soit d'un milieu favorisé soit au contraire défavorisés du sud de la France découvriraient ce que c'est que la vie encore une fois dans un village je caricature volontairement mais avec une forte proportion de jeunes d'origine modeste dans l'académie de Nantes ou dans le Grand Est ou en Picardie et je suis assez convaincue aussi parce qu'il y a des études qui prouvent je ne sais plus quelles sont les statistiques exactes mais d'ailleurs sur la question de la ruralité c'est quand même un des gros soucis le fait qu'il manque de données chiffrées il manque de la data et pour moi c'est un des premiers champs de bataille c'est quand même de faire émerger des données sur ces jeunes pour l'instant vous savez il y avait un rapport il y a quelques semaines sur les questions des inégalités en France et sur une des premières pages il y avait une astérix qui disait on aurait bien aimé regarder la question de la ruralité mais on n'a pas pu le faire par manque de littérature sur le sujet donc ça veut quand même dire que c'est un serpent qui se mord la queue et que faute de littérature on ne fait pas émerger de nouvelles données et que faute de nouvelles données on n'écrit pas sur le sujet bref je suis assez convaincue et peut-être qu'on pourrait en reparler que ce type de dispositif peut aussi permettre de déconstruire ces stéréotypes ce cloisonnement cette absence de mobilité dont vous parlez et donc oui cette étude dont je parle qu'il faudrait que je vous retrouve montre qu'un jeune qui n'a pas bougé avant sa classe de cinquième à je crois que les chiffres sont délirants à un tiers de chance en moins d'aller chercher un emploi à côté enfin éloigné de son domicile donc voilà ne serait-ce qu'avec ça je me demande si on ne pourrait pas faire bouger les lignes et après que ça serve d'expérimentation pour la suite merci beaucoup Salomé merci 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 monsieur le recteur merci madame la doyenne merci à toutes et à tous et on vous invite maintenant à venir voir le fameux pot merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...